C'est une grande épreuve de solitude. Quelque chose d'assez philosophique aussi, après la pluie vient le beau temps, quand c'est difficile d'avoir une profonde confiance que ça va passer. Que ce sont des phases que c'est toujours comme ça, des hauts, des bas, et pour moi il y a quelque chose d'extrêmement optimiste et positif. Quand je disais que je n'étais pas une personne extrêmement optimiste, la pratique sportive m'a appris ça. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini, et chaque semaine je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra-ordinaire. Le départ de la Race Cross France by Van Riesel, 7ème édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance. Les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1500, 300 ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. A tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant dix jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme qui a eu l'audace d'être au départ et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Arnaud. Avant d'introduire l'épisode, je pense que la meilleure personne qui va pouvoir nous expliquer pourquoi elle est là, c'est toi. Je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais face à moi aujourd'hui ? Marion, tu vas nous parler de quoi ? Je vais te parler de mon premier Ultra que j'ai fait il y a un mois et demi, mon premier 300. C'est ça, mais surtout. Justement, je réitère dans trois semaines. Effectivement. Au moment où on se parle, la course sera déjà lancée puisque tu fais partie de ces dix personnes qui vont être mises en avant à l'occasion de la septième édition de Race Cross France. Et donc, chaque jour, un épisode. On a commencé avec Eric Leblachet, deux personnes sur le 2500, deux personnes sur le 1000, deux personnes sur le 500 et deux personnes sur le 300. Et puis ensuite, un homme et une femme qui auront remporté respectivement leurs catégories. Donc voilà, tu es là. Effectivement, pour nous parler de ta participation aux 300 kilomètres. Mais si vous suivez le podcast Ultra Talk, mais aussi le podcast Dans la tête d'un cycliste, peut-être que Marion Borne, ça vous parle puisqu'elle est déjà intervenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. C'est comme ça que j'ai fait ta connaissance d'ailleurs. Tu vas nous expliquer quel est ton métier, ce que tu fais, comment tu es arrivé à monter sur un vélo pour faire un 300 kilomètres. Et je pense qu'on peut commencer comme ça. Qu'est-ce que tu as fait avant qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'est-ce que Marion, elle fait du vélo depuis toute petite ? Est-ce qu'elle me fait nom de la tête ? Ce n'est pas très visuel. On est sur un podcast, ce n'est pas très visuel, mais elle me fait nom de la tête. Donc Marion Petite, qu'est-ce qu'elle faisait et qu'est-ce qu'il a amené à monter sur un vélo pour se dire je vais faire le 300 de la race au Cross France ? Vous allez voir que c'est une sacrée histoire. Marion Petite, elle était une petite fille très réservée, sage, ce qu'on attend d'une petite fille, enfant unique en plus. Donc non, pas de vélo. Je me souviens plus quand j'ai appris à faire du vélo, c'était assez catastrophique. Tu avais quel âge ? Un âge assez normal pour apprendre à faire du vélo, mais je me souviens que mon... Tu te souviens de ton premier équilibre ? Oui, c'était plus du déséquilibre et de la peur et mon papa perdait patience. Et c'est vrai que dans les premiers souvenirs à vélo, c'était de la peur, peur de tomber, peur de se faire mal. Voilà, je n'étais pas du tout une petite fille casse-cou. Moi, c'était l'école, la réussite, voilà, plus scolaire, mais jamais de sport. Est-ce que la chute te fait peur ? Je te pose cette question parce qu'arrivée, il y a quelques minutes dans le studio, tu m'as parlé de chute. La première chose que tu m'as dit, c'est que je ne suis jamais tombée encore. Oui, elle me fait peur. La première me fait peur puisque comme ça ne m'est jamais arrivé... L'impact, l'impact, la blessure. j'ai peur d'avoir mal, d'avoir potentiellement des équelles. Mais justement, mon papy était cycliste. Il m'a beaucoup parlé de ses chutes, de ses nombreuses blessures. Il avait un petit paquet transparent avec toutes les vis et plaques qu'il avait eues dans son corps. Et il m'expliquait... C'est peut-être que je demanderais au chirurgien quand il va m'opérer le 29 août prochain, je lui dirais est-ce que tu peux me conserver la plaque et les vis ? Et en fait, il dédramatisait complètement ça. Il me disait que ça faisait partie du job et que j'avais le droit de jouer avec. Alors qu'on pourrait se dire pour une enfant, on ne va pas montrer ça. Et non, il m'expliquait. Il montrait les cicatrices. Il m'expliquait comment ça s'est passé à chaque fois. Et il s'en est toujours tiré. C'est plutôt un bon souvenir. C'est plutôt un bon souvenir, des bons échanges, mais en même temps, à aucun moment, je vois du vélo pour le moment dans ton enfance. Non. Mais par contre, j'ai grandi avec mes parents, mais surtout très proche de mes grands-parents. Mon papy était déjà âgé, mais il faisait toujours du vélo tous les jours. Et j'étais tout le temps dans ses pattes petites. Donc, quand il préparait le vélo pour partir, quand il revenait, il passait des heures après à bichonner son vélo, à écrire ses kilomètres dans son petit carnet. Et j'étais là, dans cette ambiance-là, à jouer dans le garage avec les rustines, avec tout l'univers un petit peu qu'il y a autour du vélo. Et il avait cette parole « Ah, quand tu seras grande, tu feras du vélo. » Bon, malheureusement, il est parti avant de me voir vraiment faire du vélo puisque j'ai commencé, j'ai acheté mon premier vélo quand j'ai commencé le triathlon. C'était en 2018. Donc, j'étais déjà très, très grande. 2018, j'avais 30 ans. Maintenant, c'est là que j'ai acheté mon premier vélo de course. Et personne n'aurait pensé que j'allais déjà faire du triathlon et encore moins que j'allais faire un 300 kilomètres et la suite. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire du triathlon ? Parce que c'est le début, quelque part. Ça a été le déclencheur avec la relation avec le long, le dépassement. Mais c'est vraiment le vélo qui m'a amenée à faire du triathlon parce que courir sans plus, nager, je ne savais pas nager. Donc, c'est... Voilà. Mais en même temps, je ne me sentais pas légitime et c'est un point important, je pense, pour la suite aussi. Je ne me sentais pas légitime à faire que du vélo. Donc, j'ai essayé le triathlon. Ça m'a plu aussi parce que c'est des épreuves assez longues. Moi, ce que j'aime faire, c'est des... Endurance. Oui, endurance longue, des ailes. Et puis, j'ai assez aimé tout de suite rouler, en fait, rouler pendant des heures. La solitude aussi parce que moi, je m'entraîne beaucoup seule. Et moi, j'aime bien aussi cet aspect un peu contemplatif, méditatif du vélo que je trouve vraiment dans le vélo. Oui, que tu peux parce que quand tu fais des sorties, pas forcément des sorties sur toute une journée, mais ne serait-ce que tu pars une demi-journée ou quelques heures, au bout d'un certain temps, le cerveau, il va décrocher et là, tu vas te... Ça me repose beaucoup. En fait, ton cerveau va se mettre un petit peu à avoir des pensées multiples et variées et tu vas complètement déconnecter. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et comme justement, à côté, j'ai un métier plutôt... Voilà, beaucoup cogité, beaucoup pensé. Donc, je suis psychologue, clinique, psychologue du sport. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à avoir une pratique sportive. D'abord, une pratique physique, juste de l'activité physique. Puis, c'est devenu une pratique sportive où je me suis intéressée à une discipline, à tout ce qu'il y a autour, à ses règles et comment on la pratique sérieusement. J'avais besoin, on pourrait dire, d'un défouloir ou d'un exutoire aussi. Quelque chose où je peux m'éprouver physiquement et vider la tête, comme on dit, tout simplement. Et c'est vrai que Marion est intervenue dans l'épisode sur la bigorexie, sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Donc, c'est pareil si vous êtes un participant ou une participante de Race aux Crosses France et à la fin de cet épisode, donc, allez jusqu'au bout de cet épisode et puis derrière, vous allez chercher et vous allez écouter l'épisode avec Marion sur la bigorexie. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et puis je me souviens très très bien, quelques jours après cet épisode, tu m'as renvoyé un message en me disant « Ah, mais j'ai découvert en fait ce que tu faisais, Arnaud. C'est toi qui organise Race aux Crosses Paris et Race aux Crosses France. Mais c'est quoi ce concept ? Est-ce que c'est comme ça que tu as découvert la série ? » Tout à fait. Je me souviens très bien avoir été autour de cette table et tu parlais avec un entraîneur. Oui, c'est ça. La RAF, la RAF, la RAF avec beaucoup d'enthousiasme. C'était avec Loïc ? Oui, et comme quelque chose d'assez fou, un peu… C'est quoi ce truc ? De quoi il parle ? C'est quoi cette RAF ? Ça avait l'air d'être un truc très excitant aussi. Très dur et quelque chose de joyeux. Je me suis dit « Hum, déjà première chose, je me suis dit « Ok, je ne connais pas. Il va falloir que je découvre. » Et puis, je me souviens très bien la première fois que je suis allée sur le site internet, je me suis dit « Oula, ça me donne très envie, mais comment on y arrive ? » Et voilà, comment on y arrive ? En fait, tu t'es lancé. Tu vas nous expliquer comment t'y arrivais parce qu'on parle du 300 km à ce cross-France auquel tu es au départ. Mais tu as fait le 300 km Paris en guise de préparation, de prise de repères. Alors, à compter du moment où tu as découvert l'épreuve et au moment où tu t'es lancé sur un 300, il s'est passé combien de temps avant que tu te lances et où tu t'es préparée ? Je pense qu'on a fait le podcast et je me suis inscrite pour le RAF l'année suivante. Pour l'année suivante. En réfléchissant, j'ai une démarche assez rationnelle de la pratique sportive. Je me suis dit « Bon, 300 km, est-ce que c'est réalisable sans avoir une pratique sportive qui devienne déséquilibrée ? » J'ai quand même à cœur d'essayer d'être un cordonnier et bien chaussé. Donc, si la psy du sport devient ambigorexique, ce serait quand même dommage. Je me suis vraiment posé la question « Est-ce que c'est possible pour moi ? » « Est-ce que c'est envisageable de faire 300 km ? » « Est-ce que c'est envisageable surtout de trouver le temps pour me préparer ? » Et voilà, entre les 120 maximum que j'ai pu faire en sortie et 300, je me suis dit « C'est possible. » Et donc, je me suis inscrite en premier à la course qui va venir. Donc, la RAF, pas la Race Across Paris. Ah, la Race Across Paris, t'es arrivée après ? Oui. Elle est arrivée après. Donc d'abord, j'ai choisi la RAF solo parce que pour moi, c'est vraiment une aventure que j'ai envie de faire seule. et puis ensuite, je me suis dit « Pourquoi pas faire une préparation avec la course à Paris et en binôme pour partager ça ? » Oui, et puis pour faire la distance à deux, c'est aussi un peu plus facile au départ. Ça peut permettre d'évacuer les doutes et puis c'est vrai que Race Across Paris, en termes de dénivelé de distance, je dirais que c'est l'idéal quand tu débutes pour justement, c'est un début de saison aussi mais il y a très peu de dénivelé et ça reste roulant. Tout à fait. C'est quand même très accessible. Oui, je voyais ça effectivement comme étant plus facile et oui, que ça arrive assez tôt dans la saison donc aussi comme une source de motivation pour s'entraîner tôt. Pour se préparer l'hiver aussi. Voilà. Et puis le fait de partager avec quelqu'un. Et alors, tu l'as terminé, tu vas nous le dire mais comment réagit ton entourage ? C'est quoi encore cette histoire ? Parce que c'est vrai que mon entourage est habitué maintenant à ce que, ah, Marion a décidé quelque chose d'un petit peu, ça semble toujours un petit peu bizarre parce que voilà, mon quotidien, je suis psychologue en libéral, je travaille beaucoup. Déjà là, je travaille dans un milieu avec l'Opéra de Paris, c'est pas forcément un milieu que je connaissais avant et dans lequel je travaille maintenant tout le temps. Donc, mon entourage est plutôt habitué à ce que quand je commence quelque chose, ça devienne vite assez engageant. comme le triathlon, voilà, ça a commencé avec du format L, ça m'intéressait pas de faire moins et là, j'ai jamais fait de course cycliste avant, voilà, c'était tout de suite faire la 300. Donc, la réaction, c'est plutôt, oula, mon entourage a dit, bon, tu vas sûrement le faire comme tout ce que tu commences parce que je suis plutôt raisonnée comme personne mais plus les mois ont passé plus la course rapprochait et moins j'en parlais de la RAF parce que je commençais à avoir un doute. C'est marrant, j'ai fait un épisode hier, alors j'ai enregistré hier un épisode avec Camille Albissé qui sera déjà, enfin qui sera le deuxième épisode sur cette capsule Race Across France sur Ultra Talk et qui nous a expliqué le même, à peu près la même chose que tu es en train d'écrire, c'est-à-dire qu'elle s'est inscrite à Race Across France mais elle ne l'a dit à personne, c'est-à-dire qu'elle elle n'a pas osé en partager aux autres et à compter du moment où elle l'a partagé, elle s'est sentie presque obligée en disant bon maintenant que je l'ai dit je n'ai pas trop le choix en fait il faut que j'y aille tu vois. Mais c'est même une stratégie cette préparation mentale parce que dans mon travail de psycho du sport je connais et je pratique avec les outils de préparation mentale donc je me suis dit il faut que je me l'applique donc le fait d'en parler autour de moi c'est un engagement c'est un engagement et l'humain n'aime pas se sentir ridicule donc en général on évite de dire finalement je ne vais pas le faire donc une fois que j'en avais parlé et puis c'est un engagement aussi surtout que j'ai pris avec moi j'ai pris cette décision voilà c'est quelque chose de difficile je me suis engagée je vais le faire mais effectivement le doute a vraiment grandi, grandi, grandi la préparation ne s'est pas du tout passée comme prévu Alors est-ce que tu es toujours dans le doute parce qu'au moment on enregistre on a 15 jours tu vois dans 15 jours tu seras presque sur le vélo en tout cas tout sera prêt non là j'ai hâte nous aussi nous aussi on a hâte d'y être alors maintenant il faut y aller donc non là pas le doute mais oui le doute grandissait tout simplement parce que la préparation n'est pas du tout passée comme prévu c'est-à-dire ? fin d'année dernière j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que je ne me suis pas entraînée du tout j'étais complètement déconditionnée Est-ce que tu t'es encadrée ou entourée d'un coach ? Pas du tout Ou est-ce que tu t'es dit je vais faire comme je sais faire c'est-à-dire que je vais me préparer en fonction du temps que j'ai de disponible en fonction des impératifs en fonction de l'équilibre également vie pro vie perso vie sportive Je l'ai fait vraiment toute seule j'avais fait cette démarche-là quand j'ai commencé le triathlon ça m'a donné les outils dont j'avais besoin la compréhension d'une programmation d'entraînement du sport des règles c'est ça et puis finalement après je pense qu'il faut bien se connaître par contre pour faire un 300 bien connaître comment fonctionne et connaître aussi la discipline même physiologiquement qu'est-ce qui peut se passer comment enfin voilà toutes les stratégies qu'on peut mettre en place tu verras donc c'est intéressant ce que tu dis il faut bien se connaître pour faire un 300 donc tu as fait le 300 de Paris bravo et tu verras qu'après le 300 de Réseau Cross France tu te connaîtras encore un peu mieux on en reparlera dans quelques semaines mais tu verras que tu te connaîtras un peu mieux mais en parlant de se connaître un peu mieux de te connaître un peu mieux est-ce que tu peux peut-être aussi détailler donc tu nous as dit que tu étais psychologue du sport mais tu travailles quand même avec des personnes qui ont aussi une exigence dans leur sport qui est quand même assez particulière l'Opéra de Paris enfin des danseurs et des danseuses d'un niveau extraordinaire voilà ça aussi est-ce que tu penses que ça a un impact dans ta vie de sportif ? oui et pour moi c'est important de trouver mon truc à moi qui n'a rien à voir avec mon métier je ne travaille pas du tout avec des cyclistes pour bien faire la distinction c'est hyper important de jamais avoir l'envie de se comparer ou alors juste d'être dans l'admiration en fait et puis voilà je pense que c'est un rapport beaucoup plus sain d'être dans son truc à soi donc évidemment ce que je vois chez les athlètes que j'ai pu accompagner ou là chez les danseurs danseuses c'est une grande exigence un rapport au corps et à la douleur qui n'est pas facile voilà comme je suis psychologue c'est vrai que j'accompagne plutôt les personnes qui ont un mal-être à un moment donné et c'est vrai que du coup le rapport au corps et à la douleur c'est quelque chose voilà qu'on vit quand on fait une pratique comme ça et c'était quoi le début de ta question ? c'était en fait le rapport alors pas à la souffrance mais à l'exigence à l'exigence oui l'exigence des personnes que tu aies en face de toi qui sont des clients ou des patients mais ton métier fait que tu rencontres des gens qui ont un niveau d'exigence qui est quand même très très important c'est quelque chose que j'admire voilà de s'engager dans quelque chose d'avoir le courage d'y aller de tenter et oui c'est une qualité que j'admire j'admire aussi le fait de pouvoir renoncer ça aussi c'est oui et c'est pour ça que quand les semaines quand la cour se rapprochait je me disais est-ce que c'est plus sage de renoncer quel est le bon choix en fait est-ce qu'il faut renoncer mais tu t'es dit mais si j'appelle Arnaud et je lui dis mais comment ça va se passer je me disais je peux trouver une excuse problème de santé mais j'ai vraiment eu ce doute est-ce que c'est plus sage de renoncer ou est-ce que là c'est un doute en fait mon mental produit ça parce qu'il a peur et c'était avant Paris ou après Paris c'était avant Paris et est-ce que Paris t'a apporté des réponses ouais c'était rassuré ouais j'avais un espèce de mythe comme ça peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on dit sur le marathon le fameux mur le fameux mur j'avais j'avais cette image cette peur qu'à un moment donné mes jambes ne puissent plus qu'il y ait une douleur absolument horrible et que je n'arrive plus à avancer en fait comme je n'ai jamais atteint ce kilométrage je me suis dit bon il va se passer il y a des choses que je ne connais pas le fameux mur dont tu parles effectivement moi je l'ai connu mais il se manifeste différemment dans le long je pense que sur 300 tu peux gérer sur 300 tu peux gérer ton aventure sans te trouver face au mur sur un 500 tu peux moi pour moi je pense que vraiment là où tu peux te confronter au mur c'est plus sur un 1000 ou un 2005 parce que c'est lié à la fatigue à l'alimentation à l'acceptation de rouler en sous-régime que tu peux avoir en 300-500 mais tu n'as pas la même fatigue tu n'as pas la même privation de sommeil tu n'as pas la même physiologiquement c'est totalement différent et je pense que le fameux mur effectivement que tu as dans l'ultracyclisme comme quand tu as le fameux mur du marathon tu l'as mais sur un 300-500 tu peux l'éviter voilà c'est ça que je veux dire c'est que tu ne vas pas forcément y être confronté pour moi c'est sur une distance qui est encore un peu plus importante du coup c'est ce que j'ai découvert mais c'est ce qui me faisait très peur donc peur de devoir abandonner ou d'avoir extrêmement mal et de se dire c'était une grosse erreur qu'est-ce que j'ai fait et finalement ça n'est pas arrivé bon et ta préparation là on est à 15 jours donc ta préparation elle est faite tu as dit que cet hiver ne s'était pas passé comme tu l'avais imaginé et depuis comment s'est passée la fin d'hiver comment s'est passée l'automne j'ai changé de façon de voir les choses avant je me disais bon il faut que je m'entraîne à tel moment à tel moment à tel moment et je faisais une programmation maintenant je me dis plutôt quand est-ce que je peux m'entraîner ce qui est très dur parce que pour moi c'est un grand renoncement mais c'est ce qui va avec mon quotidien la priorité n'est pas sur ma pratique sportive la priorité notamment sur mon travail ou ma vie personnelle mais pas sur la pratique sportive et d'être au clair aussi sur ses priorités je pense que c'est très important pour ne pas être frustré en permanence pour ne pas être devenir aussi amère et gris avec tout le monde de dire là j'ai pas pu m'entraîner ou de même le dimanche en famille de se dire j'aimerais tellement pas être avec eux et être en train de rouler c'est la fameuse rigidité aussi dont tu nous avais parlé dans la bigorexie c'était ce signe qui n'était pas forcément sain c'est la rigidité le fait qu'il y ait un changement de programme qu'on puisse s'adapter facilement exactement donc j'avais vraiment à coeur et c'est ce que je continue à faire que je m'entraîne quand c'est possible et je ne mets pas de pression sur un programme pré-établi j'essaie de garder de garder surtout ça pour moi c'est assez important vraiment une bonne hygiène de vie et ce que j'ai découvert avec la préparation du premier 300 c'est que c'est plutôt cette hygiène de vie cette connaissance de soi et cette constance on va dire c'est pas les kilomètres que j'ai fait avant parce que je n'ai pas fait beaucoup mais c'est plutôt toute cette base là qui a fait que je suis arrivée en forme que ça s'est bien passé que j'ai bien récupéré et que j'ai apprécié l'expérience mais c'est pas forcément de faire d'énormes sorties parce que bon je suis allée sur internet et regardez comment on prépare un ultra c'est effrayant il faut avoir fait au moins 2000 kilomètres les 6 mois précédents la course il ne faut pas lire ça reste effrayant et le Ventoux on en parle parce que le départ du 300 est à Malocène je sais que tu n'as jamais fait le Ventoux parce que tu me l'as dit il y a quelques minutes avant d'ouvrir les micros je sais que tu l'auras fait avant de partir le 300 parce que tu vas le reconnaître mais pour moi qui fais du vélo depuis longtemps comment on s'imagine le Ventoux quelqu'un qui n'a jamais fait le Ventoux qui sait qu'il va devoir le faire on se l'imagine comment dans sa tête ? comme une énorme montagne à gravir quelque chose d'extrêmement difficile qui va me demander d'être très concentrée sur vraiment le présent moi comme ça que je marche en course c'est que je ne vois pas l'entièreté de la montagne sinon ça va me décourager je vais me dire que je ne suis pas capable je vais avoir des doutes et je sais que ça ne va pas m'avancer c'est vrai qu'en prépa mental on essaie vraiment de distinguer ce qui dépend de soi ce qu'on contrôle et ce qui ne dépend pas de soi ce qu'on ne contrôle pas voilà la difficulté du Ventoux je ne la maîtrise pas je ne la contrôle pas par contre ce que je peux contrôler c'est sur quoi je place mon attention et voilà vraiment moi j'adore la montagne j'aime bien rouler en montagne mais je reste vraiment concentrée sur chaque petit morceau sur mon effort sur la gestion la gestion de mon effort voilà ma respiration des techniques assez classiques de prépa mental donc j'imagine bien que ça va être extrêmement difficile comme j'imaginais que le premier 300 allait être extrêmement difficile et en même temps j'ai une espèce de confiance dans ce que le corps en général est capable de faire pas forcément le mien mais le corps en général les ressources qu'il peut avoir et puis je me dis aussi que je l'ai choisi donc voilà je ne vais pouvoir m'en prendre qu'à moi-même alors je vais te donner quelques chiffres je vais te donner quelques chiffres le Mont Ventoux c'est 21 kilomètres par Malocène là où tu vas le gravir c'est 21 kilomètres avec un dénivelé positif de 1564 mètres donc en gros le dénivelé de cette ascension de 21 kilomètres est à peu près le dénivelé de Race Cross Paris voilà et c'est une pente moyenne de 7,5 donc tu auras des parties à 11% mais voilà en quelques chiffres ce qui résume le Ventoux tu vas y être probablement 2h 2h, 2h15 dans ces eaux-là donc effectivement il faut bien le gérer il est en tout début d'épreuve et après je ne dis pas que ça descend jusqu'à Mandeleu mais disons que c'est quand même un gros morceau il faut vraiment le gérer alors certes tu auras une base de vie qui sera à saut juste après dans la descente dans la descente à saut on a une base de vie qui est installée où tu pourras te réhydrater refaire tes batteries avant de repartir jusqu'à Mandeleu mais en tout cas ça va être je le souhaite hyper excitant s'il y a un beau lever de soleil ça sera juste inoubliable inoubliable et comment depuis Resto Cross Paris comment tu t'es préparée jusqu'à aujourd'hui est-ce que tu as fait des sorties spécifiques comment déjà ça a levé le côté le doute que tu pouvais avoir oui oui parce qu'en plus comme dit la course en elle-même s'est plutôt bien passée que ce soit la gestion de l'alimentation du sommeil parce que t'es arrivée t'étais fraîche t'es pas abattue tu vois ou dévastée c'était plutôt bien j'étais plutôt étonnée enfin c'était vraiment une très bonne expérience après voilà qui était vécue en duo en équipe donc c'est c'est aussi différent là ce sera seul mais ma question c'était sur qu'est-ce que tu affrontrais ce Cross Paris et aujourd'hui est-ce que t'as changé des choses justement adapté des sorties un coup de pédale peut-être différent une allure différente non j'ai maintenu de rouler le plus régulièrement possible j'ai pas forcément souvent l'occasion de faire d'énormes sorties mais ça m'a pas inquiété plus que ça là je sais que la semaine prochaine je vais faire un bon bloc et là-bas je vais faire chaque morceau d'ailleurs du parcours des moments différents parce que ça c'est quelque chose qui me rassure ça me rassure et puis oui ça me permet vraiment de bien préparer une course ce que j'avais pas du tout fait à Paris parce qu'aucune envie de rouler tu verras les gorges du Verdon quand tu vas repérer par manceau la partie gorge du Verdon mais sur la sur la droite je dirais pas la route habituelle touristique mais vraiment c'est désertique mais les paysages sont juste magnifiques moi j'avais repéré j'avais roulé le parcours quand on avait construit l'année passée on y passait en partie ah c'est superbe c'est loin de tout tu vas pouvoir déconnecter mais alors là le paysage aide beaucoup aussi je trouve parce que le premier 300 il y a un gros morceau la nuit et puis avec une pluie c'est assez agréable rafraîchissante rafraîchissante et ma question c'est sur ta stratégie donc là on est dans une configuration comparée à Reste Cross Paris qui est totalement différente tu nous l'as expliqué tu fais pas 2000 km par semaine par mois même ce serait plus logique mais tu te fais plutôt confiance tu dis que t'avais des doutes mais dans ce que tu nous dis tu es plus du style je me fais confiance je saurais trouver les ressources c'est moi qui les choisis là tu pars avec 21 km et tout de suite 1500 dénivelé donc en gros pendant 2h 2h30 ça va monter comment tu vas gérer comment tu t'imagines gérer ce 300 km est-ce que tu as prévu des pauses des arrêts quelle est ta stratégie ? en fait moi ça me rassure assez de commencer avec avec la difficulté pour moi ça va être un moment vraiment essentiel évidemment où moi l'objectif ça va être de ne pas m'entamer trop d'être voilà de pouvoir oui ne pas m'entamer trop je sais que ça va m'entamer forcément mais d'arriver en haut et puis surtout en bas avec vraiment profiter la partie après descendante pour digérer un petit peu le pas le traumatisme mais cette première difficulté mais pour moi c'est presque déjà comme une première course ça ça ouais ce que tu nous dis c'est un petit peu quelqu'un qui a un objectif qui est très important mais s'il voit l'objectif dans sa totalité ça pourrait paraître effrayant donc tu fais des sous-objectifs le premier étant d'atteindre le sommet en bonne condition tout à fait et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le premier 300 pour moi c'était six courses de 50 alors quand je dis ça il faut me dire ah mais c'est n'importe quoi mais j'ai vraiment structuré comme ça dans ma tête donc six fois 50 50 c'est facile avec mon binôme quand on faisait à chaque fois qu'on faisait 50 on se disait qu'on trinquait donc on touchait nos bidons toutes les deux et pour rester motivée et positive ça nous a beaucoup aidé donc là j'ai vraiment découpé ma course donc pour moi il y a une première course ça va être de faire le le ventou le ventou et puis voilà ça va être aussi ce départ à 4h du matin c'est pas habituel en plus t'as un dossard très très court tu pars en 30ème position donc t'as un dossard qui est voilà un départ toutes les 30 secondes donc tu vas partir à 4h15 ce qui est très très bien je préfère partir assez tôt mais tu verras le jour va commencer on va être au crépuscule ça va commencer à se lever et ça va être magnifique et puis après donc t'as ce premier sous-objectif est-ce que derrière tu sais est-ce que ça reste vraiment en termes de kilomètres que tu vas te faire tes sous-objectifs ou est-ce qu'après le ventou ton autre objectif je sais pas c'est peut-être le lac de Sainte-Croix ou est-ce que t'as positionné ça oui ça va être avec des endroits un peu symboliques qui peuvent avoir du sens pour moi j'habite pas loin des gorges du Verdon donc lac de Sainte-Croix et tout ce qui suit c'est là où je roule habituellement c'est là que t'as ce deuxième petit pic de pourcentage pour t'amener justement sur les gorges partie non touristique et quai mais splendide et là effectivement pour y accéder ça va demander un effort un peu supplémentaire mais on est déjà à plus de 200 kilomètres donc t'auras déjà franchi on sera en pleine journée justement les 200 kilomètres pour moi ça va être un petit peu je vais à la maison je vais là où je connais c'est un bon message ouais je connais cet endroit je m'y suis entraînée c'est un des premiers des premières sorties très difficiles que j'ai faites quand j'ai commencé le triathlon puisque j'étais partie en stage là-bas je me souviens très bien que mon coach m'avait poussée dans la montée voilà c'était vraiment dur moralement et puis d'avoir progressé après si vite et d'y prendre du plaisir c'était une réussite donc oui ensuite de me dire bon je rejoins un point que je connais bien ça va me faire du bien moral et puis après ça va être la mer en fait c'est ce que je fais d'ailleurs souvent quand je fais une sortie longue solo je me trouve un objectif plaisir donc ça va être retrouver la mer retrouver une ville où il va y avoir je sais pas quelque chose de spécial que je vais pouvoir y faire mais je me mets un objectif mental quelque chose à rejoindre c'est très rare que je fasse enfin je fais jamais un aller-retour moi c'est ultra déprimant donc non un objectif mais oui là quand je m'entraîne dans le sud c'est souvent de rejoindre la mer parce que c'est très fort pour moi et tu verras l'arrivée en plus l'arrivée du 300 pour tous ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas l'arrivée à Mont-de-Lieu si vous arrivez en fonction de votre heure de départ de votre distance mais si vous arrivez en soirée c'est juste magique autant le lever du jour dont on parlait juste avant avec un point marquant pour un cycle ultra distant généralement c'est des moments qui marquent et dont on se souvient là c'est arrivé par le col du Grand-Duc est magnifique magnifique après pour la stratégie aussi je vais réfléchir un petit peu au courant de la journée sur les différents moments de la journée parce que physiologiquement on est censé manger le petit déjeuner le déjeuner la chaleur aussi les différents moments je pense que le petit déj peut se faire à saut en fonction de l'heure à laquelle tu parles le temps de faire l'ascension de redescendre ça peut correspondre à peu près à ton passage à la base de vie à saut après effectivement vous allez partir dans la journée et là il faudra gérer tout ça il risque de faire chaud et c'est vrai que du coup ça va beaucoup m'occuper l'esprit aussi c'est de maintenir ma stratégie niveau hydratation et niveau nutrition en table d'équipement est-ce que tu pars avec des sacoches tu parles d'hydratation moi je pense à un sac à dos justement dans lequel tu pourrais mettre 2 litres est-ce que c'est une option tu l'as envisagé ou pas du tout ? non sincèrement je l'envisage pas parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais même quand je pars en bikepacking solo je n'ai jamais un sac d'hydratation donc voilà je vais avoir pas mal de bidons et puis savoir à peu près où trouver de l'eau mais en termes après d'équipement je vais juste avoir je pense ma sacoche de sel avec voilà 2-3 petites choses mais j'ai ma petite sacoche au guidon avec les petits essentiels que j'aime bien avoir sous la main et en termes de stratégie d'alimentation plutôt sucré plutôt salé plutôt salé plutôt salé des produits extrêmement je ne vais pas dire sains mais naturels je n'achète pas du tout de gel de barres même des barres c'est une erreur d'en prendre pas de ne pas en prendre oui c'est des choses que je digère pas très bien d'expérience et puis en plus ça n'a pas trop de sens aussi pour moi de se retrouver à acheter des tas de choses très transformées donc non moi c'est des choses assez je me fais des mini sandwichs avec du fromage du beurre là sur le 300 j'avais des petits saucissons secs enfin des choses assez salées quand même et oui assez nourrissantes j'aime bien aussi avoir une option sucrée parce que ça peut arriver que moi c'était là j'avais une tablette de chocolat une tablette de chocolat c'est marrant que tu me parles ça parce qu'une tablette de chocolat c'est ce que j'avais acheté quand j'étais passé à Héguine qui est juste dans le sens où vous allez prendre l'épreuve c'est je dirais presque le dernier village avant rien du tout c'est à dire que pendant un long moment après Héguine vous allez entrer dans les gorges du Verdon et il ne va rien se passer et il n'y aura personne et c'est presque désertique oui c'est très aride et là pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans Reste Cross France si vous voyez un panneau Héguine et que vous êtes un petit peu à court en termes d'alimentation ou de liquide je vous conseille de prendre 15 minutes vous arrêter je crois qu'on va d'ailleurs ça me fait penser qu'exceptionnellement on va prévenir certains commerçants d'Héguine en leur disant attention vous allez prendre de 1300 coureurs en l'espace de 24 heures si vous avez un pâtissier un boulanger il faut qu'il fasse plus de flanc qu'à l'habitude et prévoyer quelques réserves donc là moi je conseille effectivement de faire une pause avant de s'engager dans les gorges du Verdon pour bien recharger en liquide et en alimentation parce qu'il n'y a rien derrière et ça du coup c'est vrai que j'avais porté une attention particulière à ça et je vais continuer sur vraiment l'alimentation et l'hydratation d'expérience dans le triathlon j'ai vu que ça faisait une énorme différence et on pourrait penser que c'est trop préparé mais pas du tout donc voilà je pense il faut bien se connaître aussi il faut manger assez tôt ne surtout pas attendre toutes les erreurs des fringales je les ai déjà faites donc tu as l'expérience oui c'est que c'est terrible donc voilà ça c'est pour moi ça fait partie aussi du découpage de la course et de la stratégie pour arriver au bout très intéressant et puis après vous allez plonger effectivement après les gorges il y aura le tanneron magnifique tanneron qui vous emmènera sur le col du Grand-Duc et cette magnifique descente sur Mont-de-Lieu pour tous se retrouver devant le centre Expo Congrès à Mont-de-Lieu on va parler de motivation maintenant toi qui es dans le côté psychologue psychologie en étant psychologue du sport de profession quels sont tes ressorts parce que je pense que tu as préparé inconsciemment peut-être et involontairement aussi les ressorts en cas de doute parce que sur 300 km tu doutes bien que tu ne peux pas tu ne seras pas concentré pendant 314 km pour être précis comme tu vas l'être sur l'ascension du vent où là tu peux te concentrer pendant 21 km d'ascension mais pendant la journée ton attention va être un peu plus faible et là les messages négatifs peuvent arriver quels sont tes petits secrets tes petites astuces sur justement cet aspect motivation dépassement de soi engagement alors ce qu'il faut quand même savoir c'est que je ne suis pas une personne extrêmement optimiste de base je n'ai pas une extrême confiance en moi et encore moins dans le sport donc ça a été un vrai défi pour moi d'apprendre ça dans la pratique sportive et j'ai découvert avec l'endurance que j'étais courageuse je ne savais pas et on peut se dire c'est un petit peu fou mais avant je pensais que j'étais une personne pas courageuse que s'il y avait une trop grosse difficulté je risquais de beaucoup souffrir et en fait par la pratique sportive c'est sur l'image de soi en fait oui complètement moi je me percevais plutôt comme quelqu'un qui pouvait être fragile physiquement je ne m'étais jamais mise à l'épreuve physiquement donc je ne pouvais pas savoir et puis comme voilà j'étais pas du tout casse-cou enfin moi le week-end c'était plutôt tranquille voilà comme là j'ai encore peur de tomber à vélo enfin toutes ces choses là et c'est vraiment dans la pratique et je me souviens c'est le premier call que j'ai fait à vélo où je me suis dit qu'en fait si on se concentrait bien on pouvait arriver à faire peut-être tout c'est intéressant ce que tu dis ça me fait penser à l'enregistrement que j'ai sorti il y a quelques semaines au moment où il y a diffusé celui-ci donc il y a deux épisodes puisque je l'ai sorti cette semaine aujourd'hui on a deux semaines de Race Across France j'ai sorti un épisode aujourd'hui sur le débarquement sur Ultra Talk vous allez me dire quelle est la relation entre le débarquement et Ultra Talk et bien figurez-vous qu'il y a 80 ans au moment où on enregistre aujourd'hui on est le 6 juin aujourd'hui c'était le débarquement sur les plages de Normandie et il y a quelques jours il y a 7 personnes qui sont membres des armées et qui ont refait la voie de la liberté en vélo donc 1500 kilomètres je crois donc c'était en fait la voie du général Patton qui a libéré la 3ème armée qui a contribué en tout cas à la libération de notre pays et figure-toi que dans ces 7 personnes il y avait un blessé de guerre et c'est en pratiquant le cyclisme ultra-distance qu'il se reconstruit donc je rentrerai pas dans les détails de quel type de blessure de guerre il a eu parce que ça a été il y a un souhait de garder le secret autour de cela mais en tout cas les micros éteints j'ai eu ces informations-là je peux te dire que ça voilà disons que c'est assez violent et bien cette personne se reconstruit avec le cyclisme ultra-distance donc je trouve que ce que tu me dis là en disant je pensais pas être capable je trouve que l'ultra-distance ça permet beaucoup de choses et même si vous avez écouté l'épisode de Camille il y a quelques jours qui elle a on va pas dire complètement changé de vie mais en tout cas à travers la Race Cross France 1000 kilomètres de l'année passée puisque Camille est au départ de la 2500 cette année à l'arrivée elle a eu ces paroles enfin en tout cas c'est vraiment la révélation qu'elle avait eue en disant voilà maintenant je sais ce que je veux j'ai fait le 1000 kilomètres il y a quelques mois elle avait fait le 500 en Belgique et à l'issue de ces 1000 kilomètres en fait ça l'a forcé à accepter certaines choses elle a passé 3 jours puisqu'elle avait mis moins de 3 jours je crois Camille elle a passé 3 jours avec elle-même et bien elle a eu ses réponses derrière elle a changé de métier elle a fait un métier qu'elle avait envie de faire qu'elle assume totalement elle a changé de ville mais elle est heureuse elle a l'eau départ du 2005 et ce que tu me dis là je trouve que ça fait le lien où ça apporte des réponses à ses propres questions pour moi c'est une vraie expérience existentielle l'ultra distance et voilà quand je te parle quand je te parle de courage et tu me parles de débarquement quand je prends un départ je me dis toujours sauf si je tombe d'un malaise je ne l'arrêterai pas il n'y a aucune raison pour moi valable d'arrêter personne nous poursuit on n'est pas en danger de mort je pense je me sens assez chanceuse de pouvoir prendre un départ d'avoir acheté un dossard d'avoir un vélo qui coûte un peu d'argent et c'est vrai qu'il y a des populations qui doivent faire des ultradistances mais pour survivre et je trouve que c'est quand même un grand luxe de prendre le départ d'une course comme ça tu sais on refuse des abandons sur Radio Cross France des abandons malheureusement où les personnes chutent sont blessées un genou qui est gonflé une cheville les muscles de la nuque qui lâchent il y a des abandons qu'on ne peut pas éviter mais il y a aussi beaucoup d'abandons que l'on refuse pourquoi ? parce que c'est une excuse et tu dois connaître ça dans ton métier pour se décharger de toute cette pression de dire il faut que je termine il faut que je termine il faut que je termine et si je rends mon GPS et j'en m'adonne j'aurai plus cette pression là tu vois je serai tranquille et puis 4-5 heures après ben on est assis j'allais dire comme un con mais on est assis en se disant mais finalement en fait j'aurais pu finir pourquoi j'ai rendu mon GPS j'aurais pu finir tu vois ce que je veux dire tout à fait et donc on refuse certains abandons mais je comprends parfaitement ce que tu dis je pense même que ce que tu viens de me dire je le partagerai aux différents briefings auxquels je participerai et que je lancerai notamment le 2005 et le 1000 en disant il n'y a aucune raison d'abandonner ce que je dis souvent c'est qu'est-ce qui fait abandonner justement un participant ou une participante de nos épreuves surtout sur le 1000 et le 2005 c'est pas la distance en fait parce que 1000 km en 5 jours 2500 km en 10 jours ça peut paraître important mais c'est réalisable ce qui fait abandonner les personnes c'est la vitesse à laquelle ils veulent le parcourir tout à fait c'est pas la distance mais c'est la vitesse à laquelle ils veulent le parcourir sur le 2005 beaucoup partent au-delà de leurs limites alors forcément au bout de 2 jours au bout de 3 jours t'as un genou qui va lâcher t'as ton organisme qui va te lâcher ton mental va peut-être lâcher en tout cas tu vas être en sur-régime et là bah oui t'as des envies d'arrêter alors que si tu te gères parfaitement depuis le début je le dis et je l'assume totalement énormément de personnes dont sont capables pour moi c'est une grosse course d'humilité moi de toute façon je sais que je n'irai jamais vite j'ai pas de compétences particulières par contre je pense que je peux aller loin et tu vois quand tu parlais de motivation qu'est-ce qui peut parfois faire garder le cap je me dis quand même physiologiquement on a des ressources assez extraordinaires et je me console je me rassure en me disant bon en tant que femme je suis censée être faite pour pouvoir nourrir un bébé en parcourant un désert potentiellement sans manger donc si mon corps peut faire ça il peut faire un 300 km en fait il y a juste moi voilà donc en fait c'est une façon de relativiser c'est une stratégie mentale ça fait que le 300 km paraît beaucoup plus accessible faisable ça dédramatise aussi comme le fait de se dire voilà personne ne me poursuit ça dédramatise complètement ce que se dire également ce n'est que du vélo ce n'est que du vélo c'est qu'une épreuve de vélo donc s'il faut s'arrêter 4 heures dormir pour la finir il faut s'arrêter de dormir 4 heures donc oui il faut dédramatiser énormément voilà moi j'aime bien aussi dire faire les choses sérieusement mais ne pas se prendre au sérieux et ça ça m'aide beaucoup et sur la sur la discipline en elle-même je ne sais pas si tu me l'as dit avant d'ouvrir les micros mais on a parlé donc de Paris il y a quelques semaines et tu m'as dit que tu l'avais fait en équipe de deux et que ta collègue je ne sais pas si on peut le partager oui bien sûr ta coéquipière t'as récemment contacté ou vous avez échangé et celle-ci t'as dit c'est bon le traumatisme est passé peut-être que l'on peut voilà et moi je dis souvent effectivement que l'ultra distance et là je ne dis pas que le cyclisme mais que sur S.E.C.R.S.F. je dis tout type d'ultra course à pied enfin sport de très longue durée je pense qu'il ne faut pas le voir en one shot c'est-à-dire il ne faut pas le voir en je le fais une fois et après bon ben j'ai vu voilà je pense qu'il faut le voir dans un chapitre de vie parce que ce sont des expériences qui vont te permettre de progresser d'améliorer soit ton vélo soit tes bagages soit ta stratégie soit ton alimentation et tout ça fait que tu vas beaucoup mieux te connaître à l'issue donc j'arrive à ma question c'est que est-ce que dans la tête de Marion pour les années à venir il y a autre chose que le 300 ou déjà comme tu l'as dit t'es plutôt quelqu'un de raisonnable est-ce qu'il y a déjà le 300 et puis après on verra ou est-ce que déjà tu t'es fait quelques plans en disant ben voilà moi à l'image de Camille qui a fait le 500 puis le 1000 puis le 2005 ben j'aimerais aller peut-être voir ce qui se passe au-delà j'ai la réponse en fait bien sûr ça me fait rêver aller au-delà et d'ailleurs quand tu parlais de Camille ça m'a fait penser à quelque chose d'assez fort que j'ai ressenti je me suis dit si un jour il m'arrive vraiment un gros pépin dans la vie quelque chose de difficile et ben je ferai juste de l'ultra et en fait ça ira c'est génial mais oui je vois ce que tu veux dire et c'est un côté extrêmement rassurant un grand soulagement de me dire si je devais tout perdre mais garder voilà le physique je me dis que passer sa vie juste à rouler sur les routes même seule ça m'irait certains font le tour du monde comme ça certains font notamment Laëlle Olicos que j'ai eu la chance d'interviewer qui est partie et qui est en France d'ailleurs au moment où on enregistre j'ai un chapitre également sur l'impact personnel mais tu fais l'introduction parfaite c'est comment tu gères ça comment toutes ces émotions que ça génère parce que ça fait bouger des lignes tu vois ce que je veux dire tu sais les personnes mais l'ultra il faut faire attention enfin c'est mon avis personnel mais il faut faire attention de ne pas basculer du côté obscur mais il faut gérer toutes ces émotions là parce que ça procure tu te retrouves face à toi même comme tu l'as dit c'est des moments d'introspection tu te retrouves face à toi même tu as des moments d'euphorie des moments de doute mais en tout cas ça génère les émotions d'une vie en l'espace de quelques heures comment toi tu le gères et quels conseils tu peux donner aux personnes qui sont actuellement sur le vélo en train de faire S-O-Cross France et qui nous écoutent qui sont actuellement sur le vélo oui 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 ou qui écoutent peut-être l'avantage avec le podcast c'est que cet épisode peut être écouté peut-être dans un an dans deux ans ou dans cinq ans mais comment tu peux partager ça autour des émotions que font naître cette discipline moi ce que ça m'a fait vivre c'est traverser parce que c'est comme une grande épreuve de solitude c'est d'être traversé la solitude bien vraiment de se faire confiance quelque chose d'assez philosophique aussi après la pluie vient le beau temps quand c'est difficile d'avoir une profonde confiance que ça va passer en fait ça va passer c'est juste un moment je vais me refaire évidemment ça dépend d'aller trop loin mais que ce sont des phases que c'est toujours comme ça des hauts des bas et pour moi il y a quelque chose d'extrêmement optimiste et positif quand je disais que j'étais pas une personne extrêmement optimiste la pratique sportive m'a appris ça c'est dur on fait le dos rond on continue alors on continue effectivement des fois en ralentissant extrêmement en s'arrêtant mais en revenant aux bases mes besoins physiologiques et je reprends je reste tu vois je sais pas trop quoi dire parce qu'il y a une énorme expérience en fait je me dis mais rien ne pourra l'arrêter quoi c'est que je pense que c'est aussi grâce ou à cause de toutes les personnes que tu peux rencontrer de ton métier mais c'est tout c'est tout c'est tout ce que tu viens de me dire qui en fait en fait c'est simple on va résumer c'est que même si t'as jamais fait t'as fait un 300 km même si c'est ta première participation à RSE Cross France tu as un gain d'expérience au niveau mental psychologie je sais pas comment mais en tout cas t'as déjà un avantage ou de l'expérience de par ton métier et tout ce que tu me décris là beaucoup le découvre au bout de 2-3 participations et donc tu pars avec toutes les bonnes armes tous les bons atouts pour en tout cas petit pas après petit pas se rapprocher coup de pédale après coup de pédale pour imager tout ça se rapprocher se rapprocher de la descente j'allais même pas dire de l'arrivée parce que la descente du grand duc demande lieu jusqu'à la ligne d'arrivée elle est splendide elle est splendide c'est une récompense en fait l'arrivée est cadeau c'est cadeau c'est une récompense mais tu vois quand tu parlais de la personne qui se reconstruisait une chose qui est voilà qui est moins moins comment dire moins positive moins glamour c'est que moi j'ai commencé vraiment à rouler beaucoup dans un moment où je n'allais pas bien dans ma vie ça allait être ma question avant que tu en parles quand tu as commencé à introduire ce que tu viens de dire je me suis dit je vais aussi aller sur ça est-ce que tu penses que les gens qui font de l'ultra c'est qu'ils ont des choses à régler avec eux-mêmes ou avec quelqu'un d'autre ou en tout cas est-ce qu'il y a des comptes à régler sinon est-ce qu'on ferait de l'ultra si on n'avait pas de compte à régler soit des comptes à régler soit donner du sens à l'existence parce que quand même fondamentalement il n'y en a pas on en construit et c'est vrai que l'ultra pour moi c'est un sens une fois qu'on l'a trouvé on peut s'y accrocher pour longtemps donc c'est assez pratique c'est ça c'est un point de vue psychologique mais d'ailleurs je me souviens très bien quand j'ai fait la reconnaissance vélo du dernier triathlon que j'ai fait je croise un vieux cycliste à une fontaine et il me dit tu fais la reco si tu veux je la fais avec toi je connais la montée par coeur je dis ah bah ouais si tu veux et puis on commence à rouler et là il me dit bon alors c'est quoi ton problème à toi et moi je dis bah comment ça j'ai pas de problème il me dit bah si t'as vu l'état dans lequel tu te mets il me dit moi je suis pas psychologue mais mais moi je le suis par contre et du coup c'est ce que tu lui as répondu oui tu aurais pu lui répondre il savait déjà mon métier mais il m'a dit comme vraiment en m'en gardant il me dit mais c'est quoi ton problème à toi et j'ai dit bah j'ai mal et j'ai moins mal quand je fais du vélo et on s'est beaucoup confiés pendant cette ascension ensemble il m'a donné très très bon conseil notamment sur l'hydratation l'alimentation parce que lui voilà il avait une grande expérience donc ouais des comptes à régler ouais je pense je pense aussi je pense aussi on a dit que c'est un chapitre tu sais c'est ce que je t'ai expliqué l'ultra doit s'inscrire dans un chapitre mais c'est souvent associé à un chapitre de vie ouais tu vois c'est un chapitre sportif mais c'est souvent associé à un chapitre un chapitre de vie qui te fait forcément je sais pas si on peut dire grandir mais en tout cas ça bouge des lignes ouais et moi je suis convaincu que quelqu'un qui fait de l'ultra j'ai toujours dit d'ailleurs je crois que ça fait c'était dans un documentaire qu'on avait fait il y a 3 ans où à un moment donné dans le docu je dis toute personne qui à un moment donné veut se challenger devant elle se trouvera et se croise France tu vois et je pense que finalement je m'étais pas trop trompé mais à un moment donné tout sportif et je pense que dans les années à venir il y aura de plus en plus de trailers notamment parce que là et de triathlètes bien évidemment mais les trailers le trail est une pleine explosion depuis plusieurs années je suis convaincu que dans 5 ans 3-5 ans il y a une partie de ces trailers là qui auront eu de grosses blessures mais qui seront accros à cette adrénaline tu vois de l'ultra de ces émotions ils font déjà du vélo dans leur préparation vont venir se confronter à une race au cross France à 1000 à 2005 voilà donc moi je pense qu'effectivement il y a des choses à régler en tout cas on se cherche on veut trouver on veut changer on va avoir des réponses mais en tout cas quand tu finis à l'ultra et c'est l'image que j'utilise très souvent c'est que le café d'après est différent a un goût différent c'est ce que j'ai pensé quand j'ai franchi la porte de mon appart avec mon vélo pour partir je me suis dit quand je reviens il y a un truc différent je ne sais pas ce que ce sera et par contre ce que je dois dire aussi de mon expérience je suis revenue alors j'étais en lévitation à un mètre du sol je me sentais très bien et il y a une petite descente quand même après oui il y a la descente alors ça on peut en parler parce qu'il faut la gérer ça ça se gère et la connaissant je me suis dit bon je reste vigilante parce que c'est vrai que j'étais vraiment sur un nuage 48h c'était très bonne sensation très euphorique ouais et je savais que ça allait venir et ça vient tout le temps voilà je le vois avec les danseurs que j'accompagne ils sont devant 2000 personnes à faire un rôle alors c'est lié je pense effectivement là en l'occurrence sur S.E.Cross France les personnes vont franchir une arrivée on va être plus de 1000 dans un espace donc il va y avoir beaucoup beaucoup d'émotions chacun va partager ses réussites ses échecs ses doutes et puis dimanche soir il n'y a plus personne chacun sera chez soi lundi encore plus certains vont reprendre une activité et là il y a le grand il y a le grand trou tu vois c'est le vide oui comment gérer ça déjà je pense que le savoir que ça ça existe ne pas le dramatiser ne pas s'en inquiéter et l'accepter je pense justement ne pas s'en inquiéter l'accepter voilà pendant que ça arrive ne pas ne pas prendre de décision ne pas juste effectivement être assez indulgent avec soi-même et on n'est pas très bons les humains pour être indulgent avec soi-même il faut aussi prendre le temps de ce moment-là on pense tout de suite à l'objectif d'après mais pas du tout alors que le repos en fait peut être vraiment très bon parce qu'on se dit enfin moi c'est ce qui m'est arrivé la semaine d'après j'ai tout de suite roulé de nouveau alors je m'étais dit je ne veux plus voir mon vélo pendant quelques jours et en fait pas du tout j'ai eu envie très vite et en fait non c'était plutôt d'apprécier le repos moins d'envie aussi après d'avoir confiance dans le processus c'est que ça revient mais c'est vrai que les premiers jours on se réveille on n'a plus ça dans la tête on s'endort on n'a plus ça dans la tête donc ça fait partie d'une bonne gestion de la course je pense aussi c'est l'après et aussi justement d'une bonne gestion par rapport à la question de la bigorexie c'est de bien gérer voilà ça dans une vision globale de sa période de vie de ses priorités ça peut être le moment d'accès plus sur la vie sociale mais de trouver un équilibre en tout cas le fameux équilibre en tout cas merci pour ce partage on arrive sur la fin de l'épisode est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée auxquelles tu aurais voulu répondre ou un message à faire passer Marion aux auditrices aux auditeurs qui nous écoutent aux participants de l'ARAF qui sont déjà partis ceux qui ne sont pas encore partis qu'est-ce que tu voudrais partager pour terminer cet épisode ? j'ai envie d'encourager à essayer mais particulièrement aux femmes qui pourraient penser que que ce n'est pas pour elles parce que moi j'ai eu du mal que ce soit dans le triathlon même dans le cyclisme à me dire bon allez je suis un tout petit peu valable pour prendre le départ voilà celles qui pourraient penser qu'elles ne sont pas assez je ne sais pas quoi d'oser essayer même si voilà on doute vraiment d'oser essayer et pourquoi pas voilà en binôme comme je l'ai fait avec cette amie on était du coup deux femmes mais ouais d'oser essayer d'avoir bien conscience de tout ce que ça veut dire de se préparer mentalement pas de prendre les choses à la légère mais d'essayer je trouve que c'est vraiment une magnifique aventure d'avoir l'audace et puis c'est vrai que ne serait-ce que s'engager ça transforme quasiment une année entre le moment où tu t'inscris et le moment où il y a cette redescente cette acceptation ça va être une année donc c'est une année dans laquelle tu vas faire attention à ce que tu manges tu vas faire attention à ton sommeil à ton entraînement ça va créer de l'endorphine ça va tu vas te sentir beaucoup mieux dans la vie beaucoup mieux tout court donc ça génère plein de choses c'est tout un chapitre et elles sont de moins en moins nombreuses à penser qu'elles ne peuvent pas je te dis ça parce qu'il y a le premier duo féminin sur le 2500 cette année super d'habitude on avait une ou deux femmes au départ du 2005 là elles sont 6 ou 7 je crois génial sur le 300 on n'en parle pas l'année passée il y avait 20% de femmes sur le départ du 300 donc voilà on met vraiment toutes ces choses là en avant pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui sont je le répète beaucoup plus déjà elles se respectent beaucoup plus par rapport au sommeil elles savent à quel moment jusqu'où elles peuvent aller et puis on s'est rendu compte avec l'expérience je pense que c'était aussi on avait un homme va beaucoup plus va abandonner beaucoup plus vite qu'une femme tu vois ce que je veux dire une femme elle va prendre beaucoup plus de recul en tout cas en tout cas toute personne les femmes oui mais toute personne qui a envie de vivre quelque chose de particulier et surtout d'extrêmement riche parce qu'on pense beaucoup devenir plus riche avec du matériel mais faire la RAF c'est bien plus riche un gros merci on va s'arrêter sur ça c'est le mot de la fin faire la RAF c'est bien plus riche en tout cas voilà c'est vrai que c'est un accélérateur d'émotions très clairement un grand merci à toi Marion je te souhaite tout le meilleur on se verra non pas au départ parce que je ne serai pas au départ je serai déjà à Mont-de-Lieu moi quand il y aura le départ du 300 et même du 500 je serai dès ça sur place en tout cas je vais penser très très fort à vous mais ce qui est certain c'est que je vous attendrai tous sur la ligne d'arrivée merci Arnaud alors cet épisode il vous a plu ? merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage par WhatsApp c'est hyper simple mais aussi sur les réseaux il le mérite non ? et en plus cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie la vôtre peut-être un jour d'ailleurs merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk j'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie restez connecté sur les réseaux sociaux Ultratalk et sur le site ultratalk-podcast.com continuez à vous aventurer et à repousser vos limites à la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk pour un nouvel épisode